Bonjour, donc on continue les exercices de révision, ou bien les exemples. Donc on va traiter cet exercice, il est très important, donc il est fort possible que vous allez avoir quelque chose qui ressemble en examen. Donc dans cet exercice, il vous donne un programme qui n'est pas complet, et vous devez le compléter. Donc il y a des endroits où vous devez ajouter des mots-clés, ou bien des trucs, pour compléter le programme. Donc si on lit le programme, si on va essayer d'analyser le programme, donc on va essayer d'analyser ici, donc si je vais décortiquer le programme, quelles sont les parties du programme ? Donc je vais prendre ça ici, comme ça, voilà. Donc ici pour ce programme, il y a, je vais gagner un peu d'espace ici, donc il y a l'entête ici, ça c'est l'entête du programme, ok, on l'appelle ça l'entête, ok, il y a la partie déclaration, ça c'est la partie déclaration, jusqu'à ici c'est la partie déclaration, vous remarquez, il y a un décalage, après le end point avec ce begin là, c'est le programme principal. Donc c'est très important de décortiquer le programme à des zones, ok, il y a des parties du programme, voilà, ça c'est le programme principal. Donc le programme principal, je vais le faire en bleu, quelque chose comme ça, voilà, et je vais faire un peu gros ici. Voici le programme principal. Donc ça, on va le faire, par exemple, en vert, c'est la partie déclaration. Donc la première chose, il faut décortiquer, il faut décortiquer le programme. Et ici, c'est le rouge, ce rouge là, c'est la partie en tête. Voilà. Donc dans la déclaration ici, qu'est-ce qu'il a déclaré ? Donc si on va partir ici, il y a deux parties aussi. Il y a les parties variables globales, donc ici où il y a le var, jusqu'à avant conversion. Donc T, D, V, K, M, deux riels et deux entiers, deux entiers et deux riels, pardon, ça, c'est, comment il s'appelle, c'est les variables globales. Donc les variables globales, c'est cette partie-là. Je vais aller jouer un petit peu. Voici les variables globales. Ça commence de var, du mot-clé var, jusqu'au, avant juste le subprogramme. Donc c'est clair que ça, c'est un subprogramme. C'est un exercice sur le subprogramme. Donc ça, c'est un subprogramme. Donc ça, c'est les variables globales. Ça commence par var, c'est ce terme ici. Donc ici, c'est un subprogramme. Donc voilà. Donc cette façon de décortiquer, c'est très important. Voilà. Jusqu'à le end point-virgule, ça, c'est un subprogramme. Voilà. Très bien. Donc voici comment on a décortiqué le programme à des zones, à des parties. Donc la première instruction du programme, c'est read tdc. Donc c'est le begin agi, c'est le begin principal. Donc si je prends ce begin-là, c'est le begin principal. Je clique là, ici. Non, ça, c'est juste pour décortiquer. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire un examen. Je suis en train d'analyser le programme uniquement. Donc il ne faut pas écrire tout ça que l'examen. C'est juste. Ici, c'est. Je vais le faire comme ça. C'est en rouge. Ça, c'est le début. Le début du programme principal. Très bien. Donc c'est très important de connaître le début du programme principal pour lorsqu'on fait le déroulement. On ne va pas se tromper. On va dire, on va commencer à partir de ce point-là. Un minute, s'il vous plaît. À part, il y a eu son de texte ici. Et voilà. Très bien. Donc on a décortiqué. Donc celle-là, c'est la première instruction. L'identité, c'est la première instruction. Donc on a décortiqué. Donc la première question de l'exercice, identifie le type de ce programme présent, dans ce programme. Le programme qui contient à ce programme, quel type ? C'est-à-dire de quelle sorte, de quel type ? Est-ce que c'est procédure ou bien fonction ? Donc si en analysant ici les données, on va remarquer qu'ici, il y a une information qui est très importante. C'est cette information-là, qui nous indique que le programme, il est... Je vais le faire en rouge, comme ça. Voilà. Cette information, elle est très importante. Vous la voyez ici. Parenthèse fermante, deux points. Si vous trouvez parenthèse fermante, deux points, un type, c'est que ça, c'est une fonction. C'est clair que c'est une fonction. Et puisque c'est une fonction, elle doit se terminer par une instruction spéciale. C'est le nom de la fonction reçoit... Le nom de la fonction reçoit le résultat. Le résultat, c'est clair ici, c'est Y, puisque X, c'est un paramètre. X, c'est un paramètre d'entrée. Y, c'est une variable locale. On calcule Y en fonction de X. Donc on multiplie par 3 600 et on divise par 1000. On va voir ça après dans l'exercice. On comprend que 1000, c'est 1000 mètres. C'est les kilomètres en mètres. Donc si je veux diviser le mètre en kilomètres, on divise par 1000. Si je veux changer l'heure en secondes, on multiplie par 3 600. On comprend ça automatiquement, mais après on verra ici la vitesse, etc. Mètres par seconde, kilomètres par heure. On comprend en lisant les chaînes de cartes. Donc, qu'est-ce qu'on va compléter ici, c'est clair. Donc, on va le faire ici. Donc, la première question, identifier le type de subprogramme prison. Donc, c'est clair que le subprogramme à guise, c'est une fonction. C'est une fonction. OK. Donc, la réponse à la première question, c'est fonction, c'est pas procédure. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une fonction. Très bien. Après, réécrire le subprogramme en complétant ce qui manque. On va réécrire uniquement le subprogramme en complète ce qui manque. Donc, ce qui manque ici, c'est function ici. Puisque c'est une fonction, c'est function. Si c'était une procédure, je dois écrire, je dois écrire procedure. Function, c'est en anglais, s'il vous plaît. Donc, il faut l'écrire avec un U. Très bien. OK. Donc, ça, c'est le type. C'est bon, je peux enlever le cercle. On n'en a plus besoin. Ici, qu'est-ce qu'on va faire ? À la fin, chaque fonction, on a vu le cours, que chaque fonction doit se terminer par le nom de la fonction, reçoit le résultat. Donc, le nom de la fonction, c'est conversion, et le résultat, c'est y. Donc, on écrit conversion, reçoit, conversion, reçoit y. Pardon. Reçoit y. Donc, ça, ça va être à la fin de la fonction, avant le end point virgule de la fonction. Très bien. Donc, on a terminé la deuxième question. Donc, la première question, identifier l'utilité de ce programme, c'est fonction. Donc, réécrire ce programme, on l'a récrit. Dérouler le programme pour d égale à 300 et t égale à 8. Donc, ça, on va le faire dans la vidéo suivante. Donc, on va le faire dans la vidéo.